mais la question de l'organisation de la société et du patriarcat. Le fait qu'on ne puisse pas voter sur le plan fédéral, on ne le considérait pas comme quelque chose qui empêchait totalement notre travail militant, mais comme plutôt un anachronisme, une erreur, une erreur due à une mentalité très conservatrice, mal, et que cette erreur stupide allait forcément être réparée, un jour ou l'autre, rapidement. Que c'était enfin la reconnaissance d'un droit qui allait de soi, qui était une évidence, d'arriver quand même un jour, après un siècle, plus d'un siècle de lutte, d'arriver à ce droit de vote des femmes. Et ça ne changeait pas beaucoup de choses pour moi dans mon engagement politique. En revanche, ça légitimait beaucoup. Ce qui me frappe, c'est que dans tout ce processus vers les droits de vote, les droits de l'égalité, etc., on a pris un temps énorme, on a travaillé avec une lenteur épouvantable, et ça continue. Mais il y a un autre aspect qui me paraît important, c'est que jusqu'à maintenant, l'égalité a beaucoup porté sur l'égalité institutionnelle, les droits, ou salariales, syndicaux, mais beaucoup moins sur le féminisme en tant que lutte contre le patriarcat. Et ça, c'est un changement, parce que dans les luttes en 1971 pour le droit de vote, le féminisme était vraiment détesté aussi bien à gauche qu'à droite, parce que justement, il remettait en question plus que la question institutionnelle, mais la question de l'organisation de la société et du patriarcat.